Ok, bon du coup je viens quand même de me décider à démarrer une vidéo. Alors pour la vidéo, les 73-51, les stations en fréquence de la barre de Dundi 33, pour la petite info, j'ai démarré la vidéo, là je suis en train de parler à la vidéo, HCI 3 coups, j'ai démarré la vidéo avec beaucoup de retard par flemme. Alors les stations qui vont regarder cette vidéo, ce que vous avez loupé tout à l'heure, c'est une cacophonie totale sur le canal 19, quand je suis passé sur le pont d'Aquitaine, c'est arrivé de partout, même dans Goulême. Comme quoi, il doit y avoir un petit peu de propage, pourtant je ne le sentais pas trop, mais bon, ça a l'air de bien passer ce matin. Et là je suis en compagnie d'une station du Nord, du groupe Facebook 29CB Hold, ouais c'est ça si je ne me trompe pas. Retour de micro à toi ! 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 On cristaline d'un peu de micro à toi, après on va utiliser beaucoup de USB, et moi je n'en ai pas avec les USB, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau choix du poste, il vaut mieux avoir des postes multi-mod', ouais effectivement, avec la MFM, USB, USB. c'est vrai que c'est quand même nettement préférable et on s'amuse mieux avec ça mais bon c'est vrai que quand je vois des stations qui sont par exemple en sortie 4 4 tout comme ça ils ont aucun intérêt à voir des postes aussi gros c'est c'est vraiment pour ceux qui sont qui sont en fixe ou alors en push ou en millepad que là ça devient vraiment intéressant d'avoir ce genre de poste je suis en train de passer entre les stations total pas loin de la sortie martin ya ça voilà c'est ça je vais passer par la martin ya ce matin c'est un objet d'accord tu parles de ça c'est vrai que cette année j'ai pas eu le temps de passer là par le leclerc samédard mais les années précédentes à chaque fois au mois de décembre je vais faire un tour là au centre auto du leclerc de samédard car ils ont effectivement un rayon civile et à chaque fois je viens prendre des news un petit peu du stand mais bon hélas cette année j'ai pas eu le temps d'y aller voilà le centre auto du leclerc samédard là tu as tout à ce temps de fin tout un que tu restes en justement un stand n'importe quoi un rayon h i3 coups là sur la civile et autrement pas très loin non plus batiens puisque là je suis un petit peu en direction là quelque part un martin ya sur gel en prenant la la route de déviation la de martin ya ce tu tombes sur une zone industrielle et tu as le magasin enfin le magasin le qui fait des panneurs en même temps sav radio 33 là c'est il est pas mal intéressant et tu peux facilement discuter avec le gars et tout ça il est il est assez pro dans le domaine voilà je te redonne le nom sav radio 33 et de toute façon avec lui on est en contact tous les deux donc il n'y a pas de problème tu t'as la vache je suis là dans un secteur il ya deux cq rm ou la vache là du coup là j'ai j'ai pas tout compris ce que tu m'as dit assez vraiment du décortiquage je suis là au niveau des ronds points là quand on sort de la rocade pour attraper direction martin ya ça là dedans ces coins là c'est l'horreur d'après ce que j'ai compris tu l'as trouvé et savé radio 33 c'est bien ça ouais voilà et de toute façon tu peux lui envoyer les 73 de ma part voilà puisque bon ça fait déjà quelques années qu'on se connaît là avec lui puisque c'est l'ancien dépanneur de deux de radio 33 de deux de radio ame 33 voilà c'est celui qui était le dépanneur à vendre dans cette boutique avant qu'elle ne ferme et là depuis depuis le premier novembre il se met à vendre du matériel président et j'ai fait là tout un petit reportage justement là sur lui sur le bataille qu'il a c'était un petit reportage montage plutôt vidéo photo voilà ce que ce que j'ai fait alors je suis en train de regarder l'heure et ben oui je suis à la bourne putain et je sors juste de vacances la première journée de proue de reprise des changements par ici reprise d'un poule juste aujourd'hui ce matin pour être à la bourre alors je peux pas trop te dire où je vais hachie vu que je suis agent de sécurité attend j'étais un petit peu perdu là je suis en plein air qrm à la vache saloperie de qrm là j'ai j'ai eu du mal à te sortir ouais là mais toute façon à chaque fois là tout c'est eux tout ce secteur là là avec les les ronds points et tout la qu'il y a là quand on prend la route de martignasse là c'est l'horreur c'est à chaque fois c'est bourré de qrm ici je crois que si oui je vois tu veux parler là où ça pue mon dieu je dirais pas de nom ok je suis rendu je suis rendu au pro là va falloir que je passe en couvertie parce qu'en plus là je suis à la bourre pour la boîte sans dire le nom c'est les trois ronds rouges voilà c'était à te donner un à 10 allez je vais pas squirter les 73 51 à toi là je suis obligé de faire fissa oh putain oui j'ai j'ai 20 minutes de retard donc merci pour ce petit qso ça a été sympa de t'avoir en fréquence et à plus et pour le coup j'aurais quand même fait une petite vidéo je pourrais pas la mettre en ligne je prépare m'en occuper avant ce soir merci à plus ok bye bye bonne journée ah oui ça a été là voilà donc là oui ça a été là la cacophonie total tout à l'heure quand je suis passé sur le pont d'aquitaine c'est arrivé de tous les côtés en goulême ça et j'étais un petit peu surpris parce que du coup j'ai pas déclenché la vidéo à temps mais puis après j'ai eu un coup de flemme alors que tout au long de la route après sur la rocade là j'étais en qso avec quelques stations et tout ça et il a fallu que ce soit un om justement d'un groupe facebook 29 cb hold oui c'est ça qui qui d'un seul coup m'a motivé à lancer la vidéo les 73 à tous bonne journée putain c'est bon ça je sors du pro j'ai entendu mon fréquence voilà voilà comment on termine une journée enfin une journée qu'on commence une après-midi les 73 la station que j'ai entendu là de la part de dundi 33 sur mérignac waouh ça passe bien là de mon côté là ah oui je suis là sur les qu'est-ce qu'il m'a fait ah bien bien le tour du rond-point le kinotan à droite voilà ouais je suis à mérignac du côté de la route de martignac oh putain il est là aussi les 73 putain hé alors ce matin alors là il ya de quoi rigoler là j'ai passé une semaine de vacances là je reprends le pro juste ce matin qu'est-ce que je fais et ben putain j'arrive à la bourreau voilà comment bien commencer une journée de pro voilà comment bien commencer une journée de pro ah ouais mais tout en fait après quoi on va se faire bien hanté oui mais là c'est bon c'est un pro officiel il vient de chuter eh ben c'est ce que je croyais mais même pas puisque en arrivant le chef il me regarde comme ça et en rigolant il me dit excellent ah bon d'accord ah je me suis ben merde ah oui là tout à fait puis en plus de ça tu sais que moi là dès que je suis au micro je suis le plus au bout des hommes après toi évidemment ouais 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 en bas moi c'est pas bon moi c'est heureux là sinon j'en rentre à la maison alors c'est impeccable je viserais que demain 20h oui Nico en avant putain alors là t'as pas de chance en ce qui me concerne t'es passé en plein dans là où j'étais dans les qrm il y a un truc de ce côté là que je chiterais pas à la radio un chie sinon on va me traiter de je dirais pas quoi mais c'était bourré 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 de qrm et oui tu vas avoir une bonne amitié de ma part Nico ok Nico si t'es toujours là tu as les 73 de la vénette je dis de Laurent parce que je crois que tu me connais que sous Laurent c'est la même personne ils sont pas deux dans sa tête mais il est tout seul hachis la bête il est Nico est du côté de la vénette de la bête donc là c'est un peu normal ouais ouais mais je pense qu'il t'a reconnu il n'y a pas de problème on est ok pour ça là je rentre sur les villes là tu es capable de le faire tu as accueilli on partait putain et ce matin vers 7h 7h10 par là t'as loupé quelque chose une cacophonie sur le canal 19 mais un truc hallucinant oh putain j'ai été surpris sans déconner je me suis dit mais ça arrive d'où 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 même les stations d'Angoulême passaient là sur le canal 19 de l'autre côté quoi ah ben voilà j'étais du côté du pont d'Aquitaine par là ouais effectivement voilà avec la cacophonie qu'il y avait ben j'ai pas pu t'entendre c'était un truc de dingue sans déconner je sais pas combien on était ce matin alors tu sais comment j'ai fait à chaque fois quand je passe pour l'Aquitaine j'envoie mon petit bonjour plus les infos de la route et là c'était un vrai merdier au niveau de la route d'ailleurs c'est pour ça que je suis arrivé à la bourre en plus ah je suis trois coups et de suite ça intéressait du monde et de suite tout le monde a pris le micro en même temps et alors que juste avant il n'y avait pas un chat sur le 19 rien là je balance cette info putain tout le monde s'est jeté sur le micro comme un nid de guêpe ah c'est pas grave ouais je m'en rappelle très bien c'était arrivé par la cacophonie et après il s'attendait qu'il disait que c'était en basse et que c'était la merde ouais c'était le marre ouais ouais il n'y a pas de problème mais ouais ça s'en a roulé je ne les compie pas mais il faut à ce moment-là c'est le moins d'y arriver que c'est pour ça aussi ok d'accord ben oui vu comment ça c'est arrivé de mon côté c'est sûr que là je risquais pas de t'entendre ah tiens il y a une antenne de plus que je croise c'est euh je ne croisais une eubaine avec une antenne de Sibye euh non mais c'est vrai que putain mais j'étais bleu ce matin c'est j'étais coué je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe d'où ça arrive j'étais tout con sur le coup j'étais plus habitué à ça enfin je dis pas que d'habitude il y a personne loin de là mais là à ce point-là comme ça d'un coup et puis tout le monde en même temps ouais tout le monde était synchro là pour le coup hachis trois coups j'étais sur le fait qu'il est en retour de vacances c'est pour ça que vous voulez te sauter des oeufs de bonne année alors tu vas rigoler mais il y a justement une station là du nord de France qui est sur un groupe sur un autre groupe sur Facebook qui tant si j'ai bien compris a rejoint mon groupe là récemment c'est-à-dire la PLCB francophone et justement il espérait m'avoir en fréquence et là le hasard des choses a fait que ben voilà c'est fait quoi ah oui bon là maintenant pour que tu m'entendes bien évidemment j'ai bien estiqué l'antenne au mirror et tout pour que ça passe mieux bien entendu ah bon d'accord vu ce que je viens de dire j'ai l'armée là maintenant ouais je suis un peu dans les QRM aussi là de mon côté voilà j'arrive sur la brutale taxi là je commence à attraper la 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 voilà je suis en plein sur la brutale taxi de la rocade non pas demain là c'était un truc exceptionnel que je faisais là sur Mérignac je te dirai pas où achi euh j'entends une station derrière on aurait dit qu'ils étaient 10 tellement qu'il y a eu des coups ha 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 en avant stocacophonie wow ah 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 bon ben tannin vous arriverez pas à la hauteur de ce que c'était ce matin loin de là voilà la station avec la chambre d'écho là en avant la belette les bonnes 713 bon après-midi on est retournés 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 voilà au contraire ça met un petit peu de folklore dans la civile voilà c'est tout hein si tu veux la remettre moi ça me dérange pas c'est qu'il y avait la belette qui parlait en même temps alors pour le coup c'était pas triste ce matin Daniel j'ai passé le pont d'Aquitaine vers les 7 heures et quelques et là t'as raté quelque chose là ça m'étonnerait que ce matin t'aurais pas entendu le monde qu'il y avait là sur le 19 eh bien on voit les bonnes amies à Daniel de la part ok Daniel tu as les bonnes 713 et les bonnes 7.8 de la pellette je salue la station aussi derrière hein j'ai entendu deux OM là derrière toi là Rény je l'ai salue fortement là voilà mais c'est un débauchement moi 6 heures Rény j'avais personne hein 6 heures moins le coeur j'avais personne hein j'ai lancé des appels et j'ai entendu personne là sur le 19 ce matin alors je vais te raconter la petite anecdote de ce matin d'ailleurs là je suis en train de faire une petite vidéo là ce matin putain j'ai tiré la flemme et j'ai tiré la flemme pour enclencher la vidéo hallucinante et pourtant je peux te dire que là il n'y aurait pas mal qu'il aurait été vert bleu rouge à toutes les couleurs avant que j'ai réussi le pont d'Aquitaine sur le 19 c'était le calme plat hein j'arrive sur le pont d'Aquitaine j'envoie comme à chaque fois les bonnes 713 et tout ceci cela et je leur donne les infos de la route c'est à dire le gros merdier qu'il y avait ce matin au point que je suis arrivé un petit peu limite j'étais là où tu sais à Mérignac alors si d'habitude j'arrive une demi-heure en avance histoire de ceci cela et ainsi de suite là je suis arrivé à peine 10 minutes en avance donc autrement dit en place après à la bourre et quand j'ai balancé mon message sur le pont d'Aquitaine mais c'est arrivé de tous les côtés et même d'Angoulême voilà il y avait plusieurs stations alors on n'est pas les seules mobiles il y a d'autres stations mobiles en couche je vais dire puisque là j'ai discuté un petit moment aussi ce matin avant de démarrer une vidéo avec un OM qui était du côté de... ensuite qu'est-ce qu'il m'a dit qu'est-ce qu'il m'a dit qu'est-ce qu'il m'a dit du côté des quais là-bas au sud de Bordeaux quelque part par là lui il était en couche il y a eu des mid-packs aussi des stations fixes lointaines c'est arrivé mais des coups de tous les côtés la vraie grande marée là sur le 19 ce matin bon alors ti Rémi oui non mais moi si j'ai un Walker j'ai entendu personne donc j'ai lancé des appels j'ai encore fait un bouton tout tout seul même un arc d'Aquitain je ne sais pas comment il est entre moi je ne l'ai pas entendu là je ne l'ai pas entendu je ne l'ai pas entendu voilà donc un tourment et bien écoutez j'étais beaucoup plus seul je n'ai pas entendu le quartier je n'ai pas entendu le quartier je n'ai pas entendu le quartier alors suffisamment suffisamment et il y avait au niveau invité oui il y avait il y avait par contre là beaucoup beaucoup de monde je peux pas t'en dire plus là-dessus il y a autrement au niveau station tu as aussi Nico là qui est derrière qui est du côté de la Braid je crois je ne sais pas s'il passe encore de l'autre côté je n'entends plus non plus bon c'est pas grave ça sert pour une prochaine fois ça fait plaisir de revenir un petit peu de ce côté-ci comme ça quoi là bas en tout cas putain ce matin quand j'ai vu l'heure que je me retrouvais coincé comme ça dans les bouchons j'étais vert je me suis dit mais c'est pas possible pour une fois je suis arrivé à la bourre le chef qui me regarde il me regarde il me dit en rigolant comme ça il me dit comment il m'a dit excellent il me dit quoi je me suis si bon ben d'accord de toute façon je n'imagine qu'il m'a abandonné et de toute façon je n'ai pas d'avocade voilà mais bon moi je ne sais pas comment je sors à la réunie et que t'as mieux je vais tenir parce que quand j'ai su floor ce matin en TV à tous les deux avec Gilles Alors là, pas cette semaine en tout cas, ce week-end je crois, parce que demain soir, après-demain soir, je m'en vais me promener sur Abzac, là ça me fait chier, c'est une petite vacation de 4h, après samedi-dimanche, je fais du 8h-20h, 8h-20h, alors je ne sais pas si c'est du côté de Bassens, quelque part par là, dans les environs, ou plutôt du côté de Salubès, je ne sais plus, il faudrait que je rentre au planning, voilà, au fait je viens de passer le lac, là ça roule bien. Ah taf, j'arrive en bas du pont d'Aquitaine, il y a un joli petit merdier, là on dirait, ça, on ne sait pas trop ce que... Ah putain, oui d'accord, c'est bien ma chance, bon c'est pas grave, j'ai le temps, apparemment il y a un souci sur la voie de droite, véhicule en panne, ou je ne sais pas trop, là je suis la dernière bretelle avant le pont d'Aquitaine. J'ai un petit peu de mal à sortir, là, dans le coin, dans le quartier. Excuse-moi Daniel, mais là je suis un peu bloqué, là pour le moment, là, la seconde, là je n'arrive pas à te sortir correctement. Et en plus de ça, ouais, attends, deux secondes. Voilà, j'ai pris la voie la plus à gauche, histoire de me dégager un peu plus rapidement. Ouais, il y a une connerie, à tous les coups c'est un véhicule en panne, ou quelque chose comme ça, là, sur la voie de droite. Voilà, je... Ok, pendant que j'y pense, je pense que Joël, sans rentrer dans les détails, tu m'avais envoyé une photo il n'y a pas longtemps, je l'ai passé à Quidodroit, et normalement tu as dû avoir un message perso, là, de Joël, pour que tu lui expliques, tu n'as toujours pas rappelé ? Ok, je vous invite à elle, voilà quoi. Attends, là, il me tarde de monter le pont d'Aquitaine pour que je te sorte un peu mieux, là. Attends, voilà, là, j'arrive au premier portique. Voilà, là, je commence à attaquer la montée du pont d'Aquitaine. Ça va se sentir mieux, là, d'un seul coup, là, ça va passer plus fort. Putain, j'ai 3 tonnes de QRM. Oh, la vache. Bon, ben, c'est pas grave. Voilà, on se téléphonera pour quand on discute de demi-voix. Bon, de toute façon, t'as bien compris de quoi je voulais parler. Et le plus étonnant, ce qui nous a surpris, c'est que de notre côté, il n'y a aucun problème. C'est ça, le truc. Le message que tu m'as passé ne colle pas du tout à ce que l'on peut observer. Alors, c'est pour ça qu'avec Joël, on se demande si des fois, ça ne serait pas carrément la personne qui est venue se plaindre, qui est à l'origine du problème. Il y a de très, très, très fortes chances que ce soit ça. Voilà, je suis toujours dans la montée du pont. Oui, enregistré à la station. J'arrive à Où du Pont d'Aquitaine ? Dans le sens de la montée, la station, c'est un peu le bordel. Il y a un véhicule en panne qui a... Qu'est-ce qu'il me fait, lui, derrière ? J'en ai un qui me fait des appels de phare derrière, mais tout est bouché. Où est la station qui vient d'appeler à l'instant ? Il y a un véhicule en panne dans le sens de la montée du Pont d'Aquitaine, c'est-à-dire dans le sens Mérignac-Paris. Voilà, voie de droite, il est. Ok, ok. Tu veux le copier bien, là ? Tu m'étonnes, si j'ai bien vu, c'est un Santiago de 7 et il y aura d'autres 5. Ok, ok, je t'invite. Je t'invite, 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 je t'invite. Ok, tu as tendu ton antenne et tu pensais que l'antenne t'invite, les ondes allaient être tordues aussi. Ah, j'ai entendu une pipe, mais pas la radio. Je ne sais pas ce qu'il y a là, maintenant. Je ne sais pas si tu as touché à ton réglage de micro, ou je ne sais trop. Mais il y a le pipe qui passe, mais il n'y a plus du tout la radio. Daniel, je suis en train de te perdre complètement, je t'envite les bonnes 113,51, si toi tu me copies encore. Et je te dis à la prochaine, Daniel. La station, tu peux me revenir pour voir, je suis à la hauteur de Lormont. Je ne suis pas loin d'attraper la boîte laine d'accès vers la roca de Rive Droite. Ok, là je t'ai entendu ce coup-ci, mais là c'est très très petit de mon côté, c'est très QRP. Bon, tant pis, en tout cas, oui, ça marche. Là, ce coup-ci, j'ai réussi à te sortir un petit peu. Et non, mais en tout cas, là, au niveau de l'antenne, c'est tout bon. Ouais, tu es en train de t'éloigner de moi, là, c'est sûr et certain. J'ai juste à peine entendu le roadshow à Bide dans le lointain. Les 73 stations de la part de Dandy 33, et bonne journée, bonne après-midi à toi. Ouais, j'ai entendu quelqu'un, là, dans le lointain. Où est la station ? La station, si tu es toujours là, là, je suis au feu de la sortie 26, là, pour attaper après la direction des bournes. Voilà, on ne s'est vu plus, là, de mon côté, ça ne passe plus de mon côté. Attention, la station du canal 29 pour Dandy 33, qu'il en s'appelle. Attention, la station du canal 29 pour Dandy 33, qu'il en s'appelle. Attention, Coco ou JFK pour Dandy 33, qu'il vous appelle. Attention, la station du canal 30, qu'il est de la capitale. C'est pas de charenté ça ? C'est pas de charenté ça ? C'est pas de charenté ça ? J'ai écouté mais là en même temps. Il n'est pas accessible à 1 minute, mais pour moi, c'est ce que vous voulez. On fait un tour de galette ? On trouve du monde ! C'est ça, il est au téléphone, pourquoi ? Il n'a pas répondu. Des fois, il faut faire 2, 10, 20 tours de galette avant de trouver quelqu'un. Alors, j'ai essayé encore. Pour ça, j'avais dit la fin pour l'air. Si, quand même. J'ai essayé la vie. Sous-titrage ST' 501 ... Quand c'est calme comme ça, il n'y a vraiment aucun intérêt à rester en VLI. Je retourne du côté des 40 canons. ... 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